Chers enfants et chers ados, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre méditation qui a pour titre DUR DUR D'ÊTRE UN PÊCHEUR Qui a déjà participé à une partie de pêche? Ou qui a déjà vu des pêcheurs en pleine activité? Quel matériel a-t-on besoin pour pêcher des poissons? Eh bien, un bateau, canne à pêche, filet ou casier, ciseaux, seau, couteau à fileter, verre ou petit poisson pour l'appât, bouée, etc. Pensez-vous que c'est facile de pêcher? Je pense qu'il faut être doué pour la pêche. Eh oui, il faut vraiment des qualités exceptionnelles telles que la patience, la persévérance et beaucoup d'agilité et de dextérité. Il peut y avoir des conditions climatiques très difficiles à supporter, telles que le vent, l'humidité, la pluie, le soleil et j'en passe. DUR DUR D'ÊTRE UN PÊCHEUR Dans la Bible, Luc, le disciple de Jésus, nous raconte une histoire vraie de pêcheurs. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques sur la rive. Les pêcheurs lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'éloigner un peu afin que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Il parlait de l'amour du Père et des belles choses du royaume. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre de jeter son filet à l'endroit où l'eau était profonde. « Mais Simon-Pierre lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je le ferai, je jetterai le filet. » Sitôt dit, sitôt fait. Et il lança le filet vlant. « Oh là là, que se passe-t-il? » « Eh les gars, venez nous aider, le filet est lourd, il va se casser. » « Approchez l'autre barque ! » cria Pierre. C'était une pêche miraculeuse. Les deux barques étaient tellement remplies qu'elles s'enfonçaient. Pierre se jeta aux pieds de Jésus avec crête, c'est-à-dire avec un grand respect, et lui demanda de s'éloigner de lui car il se sentait impur à cause de ses péchés. Jésus le rassura, lui et ses amis, en disant, « N'ayez pas peur. Désormais, vous serez des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire qu'ils amèneront beaucoup de personnes à connaître Jésus. » Pierre et ses amis avaient de l'agilité. Ils étaient patients et persévérants car ils ne se sont pas découragés. « Toi aussi, chers enfants et adolescents, avec tes faibles capacités ou talents, tu peux faire beaucoup de choses si tu laisses Jésus te guider et te conseiller. Rappelle-toi qu'il t'aime et veut accomplir des miracles en trois afin que tu sois une bénédiction pour tes camarades. Pourquoi ne pas organiser une partie de pêche avec tes parents ou des amis ? Ainsi, tu apprendras à développer les qualités d'un pêcheur. Je vous invite à prier avec les amis. Merci Seigneur de me permettre de réaliser des choses qui me paraissent difficiles. Accorde-moi de la patience, de la persévérance et de l'agilité afin d'exercer mes talents à ton service et au service des autres. Au nom de Jésus, Amen. Si je sais chanter, danser, décider ou réciter, c'est que tu donnes des talents à chacun de tes enfants pour refléter tous les jours ta bonté et ton amour. Je te donne mes deux mains pour mieux aider mon prochain. Je te donne aussi mes pieds pour te suivre au bon berger et je te donne tout mon cœur pour qu'il passe en temps l'auleur. pour ce que je m'en ai donné. Je te donne mes défis pour les mains et tes rires en temps et tes rires en temps pour le faire et tes rires en temps et tes rires en temps